C'est par la loi, par le lien d'Azila que nous essayons de se faire reconnaître par la famille. Je ne vais pas être trop long, je vais peut-être vous donner la parole sur les questions. Il reste que cette période de Rosh Hashanah, elle est paradoxale. Je me permets de vous dire pourquoi elle est paradoxale. Nous disons tous, les jours redoutables. Vous êtes en plus bas de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, qui a de naissance à tout le mouvement de Moussah, d'éthique et de morale juive. On dit en son nom que, pas seulement les êtres humains tremblent à Elou. Il disait même les poissons dans la mer, j'imagine qu'on l'a répété, même les poissons dans la mer tremblent au bas de Elou. La création animale, végétale, minérale, tout dans la création du monde, sans les ondes du jour de jugement qui arrivent. Toute la création, elle tremble. Il peut y avoir des êtres humains qui n'ont pas développé de la sensibilité nécessaire, que les animaux, que les fleurs, que les arbres, les poissons dans l'eau, ils tremblent avec nous. Le jugement va se manifester. C'est l'autre jour de jugement. D'un autre côté, il me semble que sur toutes les tables juives, le soir de Rosh Hashanah, c'est pas du pain et un œuf. Comme le repas de Rosh Hashanah, comme je tiens à faire un condamné à mort, c'est du pain et un œuf. Nos tables sont gorgées de victuales. Non seulement de victuales, mais on introduit le repas par un céder, où il y a les bons fruits, les bons gâteaux, les bons béliots de miel, et toutes sortes de spécialités culinaires. Nos mamans ont le génie de la table, tout en douceur. On a des vêtements de Yom Tov, et plus que ça, il y a le fameux verset dans le chapitre 8 du livre de Ezra. Vous savez que quand le premier temple a été détruit par les Babyloniens, le prophète contemporain de cette destruction s'appelait Yir-Biahoult, le fameux prophète Jérémie, c'est lui qui a écrit le fameux livre de Ezra, Lamentations, le point de vue sur Tchérérée. Il avait annoncé par prophétie que l'exil du premier temple durait combien d'années ? Ça nous rappelait 70 ans. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a réalisé au bout de 70 ans, les Babyloniens ont disparu de la scène de l'histoire. Il y a des droits qui se sont enchaînés jusqu'au racisme russe. C'est aussi un pers, il était favorable au retour d'Ebdé Israël. Et au bout de 70 ans, Ezra et Némi ont accoupé, en fait, il y a eu d'abord 52 ans, puis un arrêt, puis ensuite 18 ans. Bon, je passe sur l'histoire. Au bout de 70 ans, ils sont revenus en Israël, évidemment, détruits, etc. Ils ont construit des murailles, et il a pris ses ferteurs un jour de recherche en ligne. Il leur a dit, « Il leur a dit, mangez des plats graves, de la bonne viande, buvez des boissons douces, des bons vins, et réfléchissez-vous. » Al-Téa-Tzibo, ne soyez pas tristes en ce jour de recherche. Alors, chers amis, c'est un jour de joie ou un jour de crainte. Parce que ça peut être à la fois. Avant d'avoir des réponses, à peu près à bourrer, je vais vous raconter une petite, même pas une histoire, un petit mot que j'ai reçu d'un de mes élèves, j'ai très très juif, je vais le partager avec vous. Il y avait un Hassid qui marchait dans la rue, et puis il rencontrait un juif, et ce juif était très très triste. C'est tout moi de lui. Alors le Hassid, qui est souriant, joyeux, qui chante, il dit, « Moshe, pourquoi tu es triste ? » Il dit, « Comment c'est pourquoi je suis triste ? » « Tous les juifs ont peur. » « On est au mois de Elul, d'entre nous, c'est au Shachana, qui sait comment on va être jugé ? » « Ah, je comprends. » « C'est vrai qu'on a peur aujourd'hui. » « Et dis, mais toi, pourquoi tu es un petit souriant ? » « Pourquoi tu chantes ? Tu n'as pas peur du mois de Elul, tu n'as pas peur du jugement ? » « Moi, j'ai un avantage. » « Le juge, c'est l'imper. » « Cette anecdote, à mon sens, elle résume l'esprit de Rochachana. » « Il est évident, il est évident, on prend Rochachana très au sérieux, très très au sérieux. » « Vous savez, j'avais entendu, vous avez entendu parler du rabé Réa, d'Exteban. » « Il nous a quittés à l'âge de 101 ou 102 ans. » « Il y a quelques bonnes années en arrière, j'ai été sous-devé avec Seban, il y a un peu plus de 40 ans. » « Et il nous a fait découvrir le monde du Moussar. » « Il a dit une chose qui m'a marqué, que je retrouvais après avoir un professeur dans le Christ de la Torah. » « Il disait que les maîtres du Moussar, les grands maîtres du Moussar, ils ont un calepin dans lequel, avant d'aller dormir, tous les soirs, ils marquent ce qu'ils ont fait de bien, ils ont réussi, et puis les bêtises qu'ils ont fait. » « Comme ça, avant de dormir, tous les soirs, ils font chevah sur les bêtises qu'ils ont fait. » « Et comme ils marquent tous les soirs, ce qui se passe, ce qui s'est arrivé avec le Shabbat, ils font chevah sur toute la semaine. » « Et puis comme ils marquent tous les jours, ils font chevah sur toutes les fautes du mois. » « Et puis, de toute l'année, et aussi à la fin de leur vie, ils sont capables de faire chevah sur tous les jours de l'année. » « Je trouvais ça extraordinaire qu'un individu puisse embrasser de son regard, voir se dérouler tous les jours de sa vie, avec les moments d'ascension, de réussite, les pans de Torah qu'il a conquis, les nuits d'hôtes, les caractères qu'il a su maîtriser, et puis les chutes, les hésitations, ce qui fait la vie. » « Extraordinaire. » « Être capable de débaver tout ce qu'on comprend toutes les années. » « Extraordinaire. » « Qu'est-ce qu'on fait à Rochachana ? » « On refait une rétrospective de toute une année, voire de certaines années qui s'ouvrent. » « Être capable de revoir, d'analyser, de comprendre les erreurs, de comprendre les échecs, de mieux se préparer au combat la prochaine année. » « Ça va, c'est un combat. » Et en même temps, pourquoi on a une sorte de sérénité intérieure, le Midrachide ? On s'inspire de l'exemple d'Adama Rechem. « Ma Uyatsa Bet Dimos » Le Midrachide, en fin de compte, il ne s'en est pas mal tiré dans le jugement, parce qu'Hachem avait prévu qu'en temps le fruit des fondus, il aurait disparu, le monde aurait dû revenir au chaos. Hachem, il a la sévision. Il a rendu mortel, mais il a la sévision. Nous aussi, nous on vit dans cette idée de ce qu'on espère qu'à l'instar d'Adama Rechem, on va pouvoir sortir, on va pouvoir s'en sortir plus loin. Hachem, avec sa clémane, on va accepter de faire la paix. « C'est un juge, mais c'est un père. » « Abinu Malkenu » « C'est exactement ça le sens de cette terre Abinu. » « Il est Malkenu » On dit « Amenach Akkadosh » On ne dit plus « Akkadosh » Pendant dix jours, c'est « Ameler » C'est un roi, un roi inexigeant, un roi ne pardonne pas, un roi doit exercer un pouvoir, il doit se faire obéir, sinon c'est la fin d'un... S'il n'y a pas de discipline, c'est fini. Mais à l'intérieur du roi, on fait appel aussi à l'autre père. Hachem, on est des enfants, tu nous as choisis. On est un peu rebelles, on a été des fauteurs, des fauteurs de troubles et tout ce que l'on veut. On joue sur une relation doux en neignant jamais qui est le roi. C'est d'abord le roi qui juge. Mais on espère réveiller la pitié, la clémence du père qui est dans le roi. C'est ça l'ambivalence d'un roi. Un temps de jugement et on espère parallèlement, et à l'intérieur de ce jugement, de trouver un temps de clémence. Évidemment, je vais terminer avec ça. Pour le Rambam, la condition sine qua non d'une vraie teshuva, c'est de ne pas revenir au comportement de la faute intérieure. Et j'ai terminé avec un petit enseigne, on ira vous levez, à propos de comment il fait teshuva. Vous allez voir, j'aime des rabbinés de très grande qualité qui savent vous l'enseigner. J'apporte ma petite pierre d'edifices de ce que j'ai reçu mon maître. La grande tentation de quelqu'un qui fait teshuva, c'est de passer du rockeur, Ouahasidio, hier il portait des sentiagues avec des éperons là-derrière. Il y avait le persil, derrière la mode le persil, il y avait un lit d'enfer. Et le lendemain, il a rasé sa touffe, il a enlevé les sentiagues, il a mis le costume noir, j'ai mis l'ange, il s'est collé des potes en en train de sa pouce. Il s'est mis un château. C'est pas ça la chouva. La chouva, avant le bédit, toujours c'est pas limité, c'est limité personne. C'est très dur mais il peut être seulement soi-même. C'est très dur mais il ne faut pas subir l'influence. Dans la mer de Serdirachem, avec toutes les exigences, mais on a un caractère à nous. On a des aspirations qui sont propres, n'imitez pas les autres. « Soyez vous-même ». C'est pas évident. « Soyez vous-même ». Il est comme ça. Il est grand délai de l'attention de prendre sur soi. Des engagements trop lourds ne contiendra pas d'attention. Il dit «